... Maintenant, nous accueillons Piu Lacoste. Il est architecte à la Brede, associé à Marc Gauthier. Il travaille à moitié avec une clientèle privée et à moitié avec les collectivités locales. Et il est spécialisé dans l'architecture bioclimatique bois. C'est à toi. Oui, bon, donc, je voulais m'annoncer, mais je vois que c'est déjà fait. Donc, j'ai choisi de vous présenter un projet qui est peut-être remarquable par son architecture contextuelle. Voilà, c'est un petit peu mon dada. Nous avons affaire à un couple d'amis qui a vendu un prioré où il y avait des chambres d'hôtes et un gîte. Ce prioré, nous l'avions rénové il y a une dizaine d'années. Ils l'ont vendu. Ils ont jeté leur dévoulu sur un terrain qui est proche de ce prioré, qu'ils avaient repéré depuis longtemps. Donc, le terrain, vous le voyez là, c'est en est de rouge. Il est à Créon, dans le périphérique de Créon. Tout de suite, vous remarquez qu'il est assez loyer de la route d'un côté. Donc, ça marche comment ? La route est ici. Ici, il y a une piste cyclable. Donc, ce terrain est intéressant parce qu'il est en diffus, il n'est pas dans le zonotissement. Mais bon, il est bien cadré entre ces deux voies de communication. La piste cyclable en question, voilà. Cette piste cyclable donne un point de vue sur ce que j'appelle le trou de verdure, puisque c'est un terrain qui est en creux, qui est très beau, comme ça, qui est même extra. Alors, le programme de mes clients, de mes amis, c'est une maison pour un couple qui peut recevoir beaucoup de monde. En particulier de la famille, mais aussi éventuellement des petits spectacles, puisque dans le priori, ils avaient l'habitude d'organiser des spectacles. Donc, c'est une maison pour eux deux, mais aussi, voilà. Cette maison est prévue une grande pièce de vie, tout autour, centrée sur une cuisine, sur le manger, deux chambres et puis un dortoir, un grand dortoir de ces personnes. Évidemment, cette maison doit aussi pouvoir avoir éventuellement une terrasse pour pouvoir accueillir du monde. Donc, le terrain, le point de géomètre, alors ce terrain qui est très sympathique, quand on le regarde de près, a quelques défauts. Donc, déjà, il faut qu'il y ait une voie de 60 mètres à construire, puisque c'est un détachement, donc il faut faire la voie. Ensuite, les vendeurs annoncent le jour où je fais la première inspection des terrains, le repérage des terrains, que c'est une ancienne carrière qui, vraisemblablement, a servi à construire la voie ferrée, qui aujourd'hui est une piste cyclable. Ah bon, d'accord. Et, rapidement, on fait faire un sondage de sol. Le bon sol est à 12 mètres. Bon. Et alors, soyez sur le gâteau. Vous voyez le trait bleu qui est en travers. Voilà, là, ici. C'est une canalisation d'eau pluviale publique. Alors là, ça devient très compliqué, parce qu'il ne reste plus grand-chose pour s'installer. Donc, le choix va être vite fait. On est obligé de se caler au nord-est. Voilà. Alors, le premier organigramme prévu, bien, en appliquant strictement les demandes de mes clients, qui se referment un petit peu. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que, donc, ce terrain est cerné par, donc, la piste cyclable, mais aussi la maison du vendeur... Voilà. La maison du vendeur qui est ici. Qui a peine vu. Deux maisons ici qui avaient des vues pendantes. Le voisin de l'Ouest, la piste cyclable. Tout le monde domine mes clients qui, jusqu'à présent, habitaient dans un priori fermé, à l'abri de l'hôtel des regards, et qui, d'un coup, se retrouvent sous le regard de tout le monde. Donc, dans ce terrain, elle devient une vraie gâcheur. Donc, on décide de se refermer, de créer un petit patio, et de chaque côté de la cuisine, on va trouver les pièces de vie, et puis, de l'autre côté, les chambres. Mais ce dispositif n'est pas très intéressant, complètement refermé, un petit peu étriqué. On voit la coupe sur le terrain, on voit bien que le terrain est en pente, qui est dominé par la piste cyclable. Donc, on décide d'ouvrir la maison au sud-est, où il y a des cèdres, du terrain voisin, de tourner le dos aux voisins d'ici, il y aura un abri voiture qui va complètement masquer le voisin, et de s'ouvrir sur une grande terrasse. L'esquisse est faite, on voit bien que la cuisine, ici, au centre, de la piste de vie, et de ce côté, les chambres et les services, au-dessus, un étage. Donc, voilà le résumé, ce que je viens de vous dire, la maison, alors la maison est un petit peu calée, comme ça, face à la piste cyclable, un peu le sphinx, quoi. Mais cachée derrière cette terrasse, à l'étage, le grand dortoir. Rapidement, les plans de projet, donc, la maison est surpilotie et en bois. Donc, surpilotie, ça va permettre d'aménager tout le sous-sol qui va devenir un rez-de-jardin, puisque Pierre va installer son atelier, ici. Dans les caves, on va trouver, bien sûr, les caves, et aussi toutes les réserves d'eau pluviale pour alimenter les chasses d'eau, les machines à laver, et bien sûr, l'arrosage. Donc, le rez-de-chaussée, avec sa cuisine, sa grande cuisine, au milieu du séjour, entre le cellier et le poêle, entre la terrasse et la salle à manger, la bibliothèque, les deux chambres. À l'étage, le grand dortoir, un vestiaire, des sanitaires. Les coupes, où l'on voit que la maison est éclatée, mais grâce au fait d'empiler des niveaux, on retrouve de la compacité, ce qui, au niveau bioclimatique, est toujours très intéressant. Donc, je vous ai dit que le bon son était à 12 mètres, donc le chantier commence par 22 micropieux. Pour une cabane en bois, c'est quand même un peu terrible. En fait, des cabanes en bois, on a quand même, ici, tout le rez-de-jardin qui est en béton, qui est en l'eau. On va dire que c'est la partie non plus dégradable de la maison. Les charpentiers en montée solivage, ça permet aux maçons de terminer et d'avoir trois murs de refins en lourd, qui sont en béton, qui vont participer à l'inertie de la maison. La maison se monte, donc ce sont des murs porteurs bois, au saturbois, avec voile travaillant intérieur. Tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. Donc, là, la maison est hors d'eau et hors d'air, donc une toiture en acier noir, des panneaux de fibre de bois paraffinés pour faire par pluie et pour participer à l'inertie de la maison, des menuiseries vitrées. Ici, on voit la pièce de vie avec son barge échauffant, donc au milieu de la pièce de vie, on voit l'emplacement de la cuisine. On voit bien que c'est vraiment l'espace central. Ici, un futur socle pour porter le poêle à bois. Le jour fatidique de l'infiltrométrie, la porte soufflante, et puis à côté, les défauts qui vont être vite identifiés de fuite d'air, puisque les freins de vapeur sont mal posés, etc. Alors, cette maison est bien constituée de toute bois. Donc, les planchers sont en bois, l'isolation sur la laine de bois, le plancher flottant et la chape chauffante est posée sur la fibre de bois. Les murs sont composites, donc avec volige, fibre de bois parapluie, un peu de laine de verre, parce que c'est quand même bien plus performant au niveau isolation dans le complexe. Ensuite, le voile travaillant en OSB qui fait frein de vapeur. Et ensuite, un tiers encore d'isolant avec de laine de bois et du placo. Donc, on a un ensemble qui alterne le lourd et le léger, toujours à page de bois. Le résultat des courses, c'est qu'ici, on a 180 kg de batailles ressourcées au mètre carré habitables, ce qui est très important. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, la maison, en définitive, va consommer 25 kW par mètre carré par an, ce qui est quand même relativement performant. Sans double flux, uniquement avec une pompe à chaleur et le captage du soleil. Dans la maison, dans notre ouverture, là, elle est ouverte au soleil. C'est le matin, on capte. Ici, on s'est mis à l'abri des claires-voix pour manger en intimité, puisque tous les vélos s'arrêtent. On est sans arrêt sous le regard de la piste cyclable. Donc, ces claires-voix, ces vouliges et ces gardes-corps sont faits toujours sur le même rime. On a pris comme écartement l'écartement des gardes-corps, 11 cm, c'est la règle. La voulige fait 18, donc on a un rime de 11-18 en permanence. Que ce soit sur les gardes-corps, les volets, les claires-voix et les bardages. La terrasse, donc ouverte ou recouverte. La cuisine, dehors, dedans. Les cheminées à feu ouvert, ça n'existe plus dans les maisons. RT 2012, nous avons des poêles étanches. Ici, un petit jotule qui marche très bien. Très peu puissant, mais il n'y a pas besoin d'être puissant, puisque la maison est très isolée. Dans le programme, il y avait 24 mètres carrés de rayonnage de bibliothèque, puisque Pierre est un collectionneur de livres. Le programme est respecté. Le plafond ici fait 3 mètres, ce qui permet, en montant l'escalier bien peint par Rose, d'accéder à la cove des petits. Où tout de suite, ils sont allés se réfugier dès l'inauguration de la maison, dès le déménagement. Ils n'ont plus bougé de là-bas. Voilà. Donc, cette maison, pour moi, ce n'est pas un objet architectural du tout. C'est une histoire qu'on a racontée avec mes amis, au fond, pour arriver à s'intégrer doucement à un endroit. C'est une histoire d'une intégration. Je vous remercie. C'est une histoire d'une intégration. 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 – Sous-titrage FR 2021